super bonjour les filles bonjour très contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je trouve on parle pas assez sur les réseaux en tout cas on parle pas de la phase de choix la maternité la non maternité puis même de l'après ou en tout cas on montre que la partie un peu lisse et du coup vous avez toutes les trois des histoires de vie hyper différentes donc je trouvais ça hyper intéressant d'en parler avec vous j'ai préparé des petites questions qui veut commencer à tirer le petit papier l'idée c'est que vous le lisiez à voix haute que vous y répondiez et qu'ensuite chacune d'entre nous y répondent aussi il se lance allez je te sens motivée c'est léa après moi maternité ou non maternité comment j'ai fait mon choix j'adore parce que je voulais que celle ci tombe en premier je vous ai dit il n'y a pas de trucage je me suis dit ce serait quand même bien qu'on commence par celle là génial on n'a pas vu les questions alors moi je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle gaspard qui a quatre ans qui a eu quatre ans donc je l'ai eu à 21 ans ça fait bientôt 11 ans que je suis avec mon chéri qui est mon premier amour avec je suis depuis le lycée et la maternité c'est assez fou parce qu'on a toujours considéré que j'étais un peu la maman du groupe ce que déjà ados je ne buvais pas je ne fumais pas donc en soirée je réclamais mes copines non j'étais hyper heureuse dans le jugement tout de suite non j'étais hyper heureuse de mon adolescence et tout mais c'est vrai que je n'avais pas forcément ce besoin là mais j'adorais sortir et être avec mes potes mais du coup je l'ai ramassé un peu la petite cuillère ouais tu vois c'est un peu ce truc là et du coup j'ai jamais ce côté là où on venait me raconter les problèmes les trucs bon bref je sais pas pourquoi il y avait ce côté où tout on associait ça à la maternité en fait je pense le côté protection et autant que je m'en souvienne je me suis toujours dit que je voulais des enfants et à un moment donné de ma vie c'est devenu viscéral je sais pas comment l'expliquer mais je voyais des femmes enceintes partout où me ramener à la maternité et pour le coup à cet instant à la non maternité parce que samuel était en études de médecine donc c'est pas trop le sujet c'était pas du tout le sujet on allait se marier mais voilà on s'était dit enfin je crois qu'à l'époque quand on discutait on se disait on aura notre premier enfant en 2025 en avance dans le programme tu vois on était vraiment en avance et puis c'est devenu un truc hyper important pour moi je saurais même pas te dire pourquoi comment j'ai commencé à m'intéresser aux pédagogies alternatives à la maternité à ce que ça représentait etc bien avant même être enceinte et du coup bah à un moment donné on s'est mis d'accord en se disant est ce que bon et on tente et ma maman avait des gros gros problèmes pour avoir des enfants donc vraiment moi je m'étais mis en tête que j'allais galérer le galéré donc on s'est dit quelques mois avant le mariage donc de toute façon ça n'arriverait pas voilà de sitôt donc en gros bon bah on fait plus trop attention et on voit évidemment arriver un mois plus tard alors que je m'y attendais pas du tout et bref tout ça s'est enchaîné mais voilà ce choix s'est fait c'est marié enceinte je me suis marié enceinte ouais de cinq mois et donc ouais ça a été inévidence quoi pour toi ça a été ouais quelque chose et à contrario on aura peut-être l'occasion d'en parler mais je ne veux pas d'autres enfants ouais tu vois ça je sais on en parlera après parce que c'est intéressant parce que pourtant tu as adoré l'expérience du premier et est-ce que moi je me demande juste par rapport à ça vu que c'est vrai que c'est marrant que à 21 ans déjà je disais tout me ramène à la maternité enfin pour c'était il y a pas si longtemps pour moi c'est vrai que peu de gens dans mon entourage pensent à être maman à cet âge là parce que dans notre société c'est vrai qu'on fait tout un peu plus tard vu que l'espérance de vie a été perçue par tes proches parce que à mon avis il vivait pas forcément les mêmes étapes de vie au même moment que toi et parfois c'est un peu difficile je trouve quand toi tu es convaincu et tu ressens ce besoin mais que la société te rappelle que c'était t'es pas trop censé faire ça à cet âge là quoi en fait je pense que j'étais déjà dans un truc où je ne rentrais dans aucune case dans le sens où tu vois j'ai commencé à bosser alors au début moi j'étais sur youtube il ya dix ans j'étais haute entrepreneuse à 16 ans donc j'ai eu mon bac puis après j'ai essayé d'arrêter mes études et j'ai monté ma société etc donc je n'avais pas du tout déjà la vie de toutes mes copines qui vivent même actuellement encore en coloc qui ont juste leur premier emploi ou qui sont encore dans des études longues etc donc j'étais déjà sur des choix on va dire alternatifs par rapport à ce qu'on attend d'une jeune fille entre guillemets de l'internant j'étais en couple avec samuel depuis voilà nos 14 15 ans donc c'est un moment qu'on était ensemble on vivait ensemble enfin j'avais déjà un parcours de vie particulier et j'ai une famille qui est très soutenante sur ce côté là donc pas du tout dans le dans le jugement de voilà mais t'as pas l'âge parce que ma maman ma maman m'a eu enfin elle s'est mariée à 21 ans donc quand même l'image que moi il n'y avait pas trop ce ce truc là parce qu'on voyait que déjà je subvenais à mes propres besoins donc il y avait ce côté là autonomie et j'ai toujours un peu imposé de toute façon voilà mon style de vie donc non il n'y a pas eu de trop du moment le seul truc c'est alors mon père je me souviens de la réaction quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte et qu'il m'a dit mais comment tu vas faire pour ta robe tu vois c'était un truc plus c'est vraiment la logistiquement et je revois la vidéo comment on va faire dans les couturières tu sais il était inquiet quoi c'est tout mais non ça ça les a pas choqué quoi ils s'attendaient à même ma mère m'a dit je suis contente d'être grand mère jeune et d'être en forme alors vous les filles qui veut enchaîner sur comment vous avez fait votre choix moi ça s'est fait parce que je me suis mise en couple avec alex en 2015 avant lui j'ai eu que de relations longues mais bizarrement pas cette envie d'enfant donc je savais que je serais maman oui bien sûr mais en tout cas mes relations précédentes n'ont pas donné cette envie j'étais plus jeune aussi et donc quand je me suis mise avec lui j'avais 26 et lui 24 en fait il habitait arranger moi j'habitais à nantes déjà et on s'est rencontrés en mai il m'a dit de toute façon à la fin de l'année tu es tu vis avec moi et tu es enceinte à l'égard moi bien toi le mois vous êtes rentré dans l'été ouais un ou deux mois plus tard et j'ai dit bah non je crois pas mais très souvent de lui bon il a eu raison sur un truc c'est que j'ai quitté ma vie à nantes mon taf tout ça pour aller vivre avec lui à angers au final je suis quand même tombé enceinte ça faisait un an et demi qu'on était ensemble seulement et c'était voulu et c'était un choix mais c'est vraiment lui enfin qui m'a fait part de son souhait très vite mais je savais que moi aussi ce serait avec lui par contre ça je l'ai su très vite bizarrement que ce serait avec lui c'est le premier qui m'a donné envie d'en avoir en tout cas c'est marrant parce que quand tu dis oui bien sûr j'ai toujours su que je voulais être mère moi ça m'interpelle parce que tout le monde n'a pas cette évidence est ce que tu arrives à savoir pourquoi tu as toujours eu cette évidence est ce que c'est parce que pour toi la question se pose pas vraiment parce que quand on est une femme c'est ça et tout ou est-ce que ou est-ce que tu as réfléchi tu t'es dit à moi vraiment je me vois mère parce que oui parce que quand j'avais 20 ans je m'imaginais mariée avec des enfants oui je me suis jamais posé la question est ce que un jour peut-être j'en aurai pas en fait peut-être j'en voudrais pas non en tout cas c'est le premier c'est le seul qui m'a donné envie d'en avoir et on a eu sacha du coup il ya quatre ans et demi et jade est arrivé il ya neuf mois dans deux jours et on voulait un gars une fille je lui fais un gars une fille du coup il en veut pas d'autres alors que moi je dirais pas non ok tu vois du coup il aura tu t'es posé cette question quoi contrairement à léa j'ai pas eu le temps de me poser la question c'est pas été un choix parce que moi je peux pas avoir d'enfant à cause de ma maladie donc j'ai pas eu le temps de me poser la question ouais avant tu t'es pas posé la question avant de savoir que tu pouvais pas en avoir parce que moi j'ai pas été tellement élevé dans un modèle comme ça avec cette injonction là de il faut se marier avoir des enfants donc c'est pas une question qui s'est posée que j'ai voilà je me posais pas la question je vivais ma vie de jeune fille au moment où j'ai commencé à me poser la question j'ai pas trop eu le temps de d'aller plus avant dans la réflexion puisque je voilà le verdict est tombé sur cette maladie donc moi c'est un peu particulier et donc c'est difficile de se dire que j'ai pas eu le choix et puis effectivement quand du coup on vous enlève la possibilité d'avoir des enfants j'ai encore plus envie d'en avoir peut-être que si j'avais pas été malade j'aurais pas voulu avoir d'enfant je ne sais pas mais là du coup il ya un endroit de frustration qui se crée un endroit de désir voilà non assouvi et surtout une multitude d'échecs de grossesse qui rendent en plus la chose sacrée comme un graal donc moi j'ai un parcours qui est plutôt j'avais donné que de souffrance et d'échecs donc c'est compliqué et c'est d'ailleurs assez compliqué pour moi à chaque fois je me rends compte là d'écouter les parcours de femmes qui ont sans embûche et qui ont des enfants c'est pas de l'envie mais c'est la frustration avec les noms pas de la frustration avec les années je me suis blindé et je me suis il a bien fallu me sentir assez confortable dans un dans une vie où je suis assez peu entouré de femmes qui ont des enfants parce que c'est trop douloureux j'ai évidemment quelques années proche c'est un tort je crois que je veux vraiment je sais pas me construire un petit îlot de sécurité où le moins de de conversations autour des enfants est possible quoi parce que du coup en plus avec le temps ça m'intéresse assez peu quand on montre moi je fais des dîners c'est surréaliste de regarde thomas a fait caca super de gens que je connais pas tellement c'est comme les gens aussi qui montrent leurs enfants sur instagram moi ça me choque parce que les gamins ils ont pas choisi et que je trouve qu'une espèce de mise en scène comme ça de la maternité de la parentalité que je trouve assez étrange ça devient une espèce de trophée on vous vend ça regardez ma vie super regardez mes enfants moi je sais pas ce que ça va donner sur ces pauvres gosses après qui ont déjà un rapport à leur image enfin voilà c'est un drôle de monde mais je suis beaucoup plus âgée que vous donc je peux avoir un discours parfois mais moi je trouve ça c'est cool qu'on soit pas du même avis bien sûr non mais là il n'y a pas d'avis mais par contre je me réjouis pour vous et c'est formidable mais c'est vrai pour moi d'un coup je me sens très en dehors de cette vie et que évidemment je me fais toujours envie quand même alors moi il y a deux questions que je me pose par rapport à ce que tu as dit déjà la première et c'est vraiment tu vois une curiosité de ma part tu me dis si elle est mal placée mais c'est ce que tu as pensé à l'adoption parce que c'est vrai que je trouve qu'on en parle assez peu dans les parcours de femmes ou hommes qui n'arrivent pas avoir d'enfants et ça reste une forme de maternité à mes yeux bien sûr donc je me demande alors j'ai pensé à ça mais ce qui est assez insupportable c'est qu'on pose la question c'est à dire qu'à partir du moment c'est pas ça pour toi à partir du moment où on sait parce que ça se sait que je peux pas avoir d'enfant mais alors vous avez pensé à l'adoption c'est à dire que vraiment il faut absolument que je parvienne à avoir un enfant je sais que toi tu ne pose pas comme ça mais cette question quand même revient et puis je trouve que là on en parle c'est le but de l'émission je veux dire mais j'en ai un peu assez et c'est le cas aussi pour vous qui avez été enceinte notre utérus à un moment donné nous échappe nous appartient pas moi je peux pas avoir d'enfant en posant éternellement la question alors tu vas adopter mais c'est pas trop dur de pas avoir d'enfant pourquoi t'as pas d'enfant mais comment tu le vis bon c'est une question de l'ordre de l'intime ça ne regarde personne et comme vous moi j'assiste à des scènes parfois où je vois quand mes copines sont enceintes les gens qui touchent votre ventre comme ça je trouve que c'est mais hallucinant d'intrusion et donc du coup pour répondre à ta question oui ce chemin là peut souffrir à moi mais c'est aussi un chemin c'est aussi une aventure moi je veux pas ça fait dix ans que je fais des échelles de grossesse c'est très compliqué et une adoption faut encore à nouveau montrer pas de blanche faut encore attendre c'est très compliqué donc j'y pense mais peut-être qu'à un moment donné je vais aussi abandonner ce qui serait triste mais moi j'ai 42 ans je suis fatiguée là un petit peu de ça de cette question là parce que t'as découvert à quel âge que du coup à 30 ans à une trentaine d'années mais après il y a le moment où tu découvres que t'es malade mais malgré tout le coup près de tu peux pas avoir d'enfant du tout c'est fini pour toi c'est pas tout de suite ouais donc pendant quelques années tu tentes là on est à la fin du chemin me concernant d'un point de vue de tomber enceinte naturellement je tiens mais c'est très dur je pense on parle pas assez je pense de ce dont t'as parlé ce sentiment d'échec quoi de parcours jalonné de souffrance et d'essai et rappelé par la société encore et c'est une question que j'avais aussi dans les petits papiers mais tu as répondu avant mais ça en plus la pression que t'ajoute la société du rappel de les gens qui sont pas au courant qui te demandent si t'as des enfants toujours répondre non tout ça c'est une douleur qui à chaque fois se rajoute je pense à Garance Dorée dont je connais pas la vie non plus en détail mais je sais qu'elle est passée par la même par un parcours similaire donc elle n'a pas réussi à avoir enfant après de nombreux essais et en fait elle partage que à un moment elle a juste complètement abandonné comme tu dis elle a lâché prise un peu par rapport à ça elle partage le fait que c'est un peu libéré en fait c'est quand t'es sûre que c'est bon c'est fini t'essayeras plus tu te réinventes et qu'en fait du coup aujourd'hui elle arrive tu vois à ne pas forcément être dans la douleur dans la douleur voilà quand elle voit des enfants c'est un long chemin j'ai un très long chemin et personne ne montre vraiment l'exemple quoi c'est très personnel quand même le chemin je trouve après je m'associe aussi aux femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que je trouve ça c'est très difficile aussi je crois qu'il n'y a pas un dîner ou il n'y a pas une soirée ou à partir d'un certain âge quand t'es une femme on te demande pas si t'as des enfants c'est quand même hallucinant c'est bonjour comment tu t'appelles ok je m'appelle Mathilde t'as des enfants ? on ne demande pas ça à un homme déjà alors pour moi qui n'ai eu que des échecs de grossesse c'est horrible parce que moi je me refais tout le chemin voilà et pour certaines de mes amies qui ne veulent pas d'enfants c'est pareil elle se retrouve du coup un peu d'incroyable il y a toujours une réaction un peu curieuse ou jugeante ou de compassion un peu déplacée je trouve que c'est quand même j'en ai marre que ça soit un peu un sujet ça s'arrête jamais vraiment quand on a un toi c'est quand le deuxième tout le temps et quand on a deux c'est t'en as trois et quand on a trois c'est tu vas t'arrêter tu fais des enfants pour la gaffe mais toi t'as eu un enfant jeune ça a dû être aussi une forme de tabou aussi quand tu l'as trop jeune ça va pas c'est mon mari qui a été père au foyer pendant trois ans t'inquiète pas je m'en suis prise tu vois t'es pas dans la cuisine je me demande pourquoi c'est un tel sujet les enfants des autres parce que franchement non mais tu vois l'éducation la maternité l'éducation mais c'est fou parce que j'ai l'impression que personne n'a envie de subir ces commentaires là mais alors pourquoi les faire c'est parce que du coup tu vois moi souvent quand je parle à des mères elles sont toutes d'accord pour dire que c'est chiant les gens qui te disent comment éduquer ton enfant qu'ils se permettent des critiques et d'un autre côté si tout le monde pensait ça bien elles ne le feraient pas alors que au final j'ai l'impression que tout le monde apporte un peu c'est un rapport animal de meute en fait c'est aller renifler un peu le cul de l'autre femelle et de ses petits enfin il y a un truc comme ça je trouve de vouloir absolument enfin je sais pas ça en devient tabou de dire j'ai mal je souffre c'est dur ben écoute il y a une femme qui est venue à une dédicace que j'ai faite la semaine dernière j'en profite pour en parler je mettrai son compte insta dans la barre de description mais qui est infirmière puricultrice et on en est venu à parler de la PMI je connais pas le détail de cet acronyme mais qui en gros est une aide de la part de personnel médical pour les jeunes mamans parce que justement c'est vrai que t'as pas les armes en fait t'as pas de mode d'emploi et t'as beaucoup de femmes qui sont très seules et du coup c'est vraiment un truc comme ça de sororité où c'est des jeunes mamans qui en aident d'autres et donc j'en parle parce que c'est bien qu'on s'en parle et en fait je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de jeunes mamans enfin même par rapport à l'âge auquel tu viens maman moi j'ai quand même ressenti et je le vois j'ai très peu de copines qui sont mères parce que je suis jeune il y a beaucoup de mes copines qui ne veulent pas être maman j'ai une amie qui a été enfant qui a été maman elle a été enfant aussi qui a un visage assez juvénile et qui a été maman plutôt considérée tôt et par contre il y a une infantilisation de la part aussi des mamans qu'on appelle primipares tu vois un enfant pour la première fois par le personnel médical masculin mais des histoires assez folles et je pense que ça rentre aussi dans tous ces sujets là qui sont enfin moi j'essaie d'en parler de plus en plus en disant les femmes aussi peuvent perdre confiance alors ce truc d'instinct maternel j'ai un avis tranché sur la question mais je n'y crois pas je pense qu'on ne naît pas mère on le devient aussi et que tu apprends et certaines mères le deviennent mais ne le sont pas pour autant oui complètement pour moi tu ne deviens pas mère à l'accouchement mais il y a aussi tout ce côté là où je veux dire en tant que jeune femme et tout dans certaines institutions alors il y a des équipes formidables moi j'étais par des sages-femmes enfin incroyable mais très souvent par des hommes et souvent qui ont des fonctions alors un peu plus hautes entre guillemets des médecins etc il y a eu des actions d'infantilisation c'est à dire que moi tant que je ne disais pas mon mari est en étude de médecine arrêter de arrêter de alors qu'il n'était pas du tout en maternité mais ça les calme c'est à dire que ça c'était fou quand j'étais enceinte on s'adressait à mon mari le gynécologue s'adressait à mon mari avec des termes médicaux parce que c'était jeune ou parce que c'était ton premier parce que j'étais sûrement jeune je suis une femme et c'était mon premier et Samuel était en étude de médecine et je me souviens du NECO deuxième trimestre où j'étais là il parlait en termes médicaux et Samuel était très gênée parce que du coup trop bizarre de se placer enfin je ne suis pas en train de suivre un cours en fait là tu n'es pas en train de m'avoir je suis avec ma femme et tu vois il y a ce côté là aussi je trouve où très vite on peut du coup faire perdre confiance aux femmes dans leur capacité à décider même si c'est une période qui est tellement difficile où tu es dans plein de doutes et de questionnements parce que tu ne sais pas mais ce truc de dire ok en fait là j'ai une décision j'ai un avis sur la question et je vais pouvoir l'imposer même si c'est mon premier même si je suis jeune même si je suis une femme même si quoi c'est vrai que de manière générale le patriarcat fait bien les choses parce que je pense qu'ils entretiennent cette vulnérabilité qu'on nous fait développer ce manque de confiance en nous par un peu des décisions pseudo scientifiques enfin je ne sais pas mais je pense à l'allaitement où en fait en fonction de ce que le médecin va dire il y a peut-être beaucoup de femmes qui vont choisir de le faire ou non parce qu'on leur a dit que c'était bien ou que ce n'était pas bien et qui ne s'écoutent en effet pas elles-mêmes parce qu'on ne leur donne pas les outils pour avoir confiance en elles et en leur choix moi j'ai allaité Gaspard deux ans je te jure qu'à la fin enfin à la fin quand il commençait déjà quand il commençait à marcher les gens te regardent en disant quelle est cette étrangeté et puis tu as des médecins qui se disent mais vous savez qu'il faut qu'il mange autre chose oui alors il mange autre chose en fait je ne suis pas je ne suis pas mais vous allez allaiter jusqu'à quand alors moi à la fin je disais je pense avant le bac la dernière petite tu vois il y a ce truc là où tu as une direction qui est toujours enfin il y a toujours un avis en fait et surtout une conformité j'ai l'impression que les gens veulent vraiment que la maternité se passe comme ça s'est passé pour d'autres donc en effet si on dit qu'il faut allaiter jusqu'à je ne sais pas un an alors il faut que ça jusqu'à un an si tu fais plus ou moins c'est pas bien si tu ne le fais pas c'est rien ouais c'est ça le problème surtout c'est que pour moi aussi j'ai allaité Sacha 2 ans et j'allais être encore Jade et pour le coup enceinte de Sacha je ne voulais pas du tout allaiter moi j'étais dans le truc j'ai carrément changé en devenant maman j'avais plein de principes et puis en fait bon bah voilà ça a changé et pour en avoir parlé beaucoup sur les réseaux parce que j'ai beaucoup de mamans qui me suivent et donc j'ai eu des retours d'expérience moi ça va parce que moi elle pouvait me dire ce qu'elle voulait les sages-femmes je n'en faisais qu'à ma tête c'est vrai quand c'est ton premier qu'elle te dit il faut noter à quelle heure quel sein machin t'es là ok d'accord je note et en fait au bout de deux jours j'ai fait ouais d'accord je note pas du tout je note pas du tout en fait pour le coup moi l'instinct maternel il est venu quand même à ce moment là alors pas dans le sens où mon fils pleure ça y est je sais ce qu'il a non mais c'est l'instinct je sais peut-être pas mais quand même ce truc d'intuition de me dire non mais voilà c'est plus dans ce truc là moi que je parle d'instinct maternel vraiment en me disant je me fais confiance je m'écoute et l'allaitement pour moi c'est pas comme un bip toutes les trois heures et en plus toutes les sages-femmes je me rappelle à la maternité pour le premier à un moment donné mon homme il a dit à une des sages-femmes il a dit par contre est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord sur les discours parce qu'en fait là depuis ce matin il y en a une qui nous dit mettez-le au sein il y en a une autre qui nous dit réveillez-le ne le réveillez surtout pas en fait c'est pour ça je me suis dit attends je prends un peu de tout et je vais surtout m'écouter et du coup j'ai vécu un allaitement super pendant deux ans mais moi aussi ils mangeaient d'autres choses au bout d'un moment quand même évidemment et là c'est un deuxième allaitement ça n'a rien à voir pendant deux ans pardon t'as allaité ton enfant pendant deux ans mais bien évidemment ils mangent autre chose en même temps tu vois par au bout d'un moment la plus grande difficulté que j'ai rencontré sur ce chemin ouais parce qu'on n'en parle pas assez je trouve il y a une espèce de tabou je remarque pour suivre quelques mamans sur les réseaux où on ne montre que le beau enfin moi ça me fait pas mal complexer et aussi je me rends compte à quel point le côté social joue dans nos envies de maternité et tu le disais un peu au début c'est que tu t'es jamais posé la question moi au début je me posais pas la question enfant ne serait-ce parce que les films que tu regardes les livres que tu lis il y a toujours le même parcours qui est mis en avant et en fait ça fait que récemment depuis que tu vois je lis des ouvrages féministes que je me rends compte qu'il n'y a pas qu'un seul parcours qui est possible que en fait pour l'instant à date je ne souhaitais pas avoir d'enfant mais je me laisse totalement l'opportunité et en fonction des personnes que tu rencontres je crois totalement au fait qu'en fonction de avec qui tu es tu as envie d'en avoir de voir en fait aussi que le bonheur mis en avant sur les réseaux parfois je me dis ah quand même ça a l'air d'être cool et quand je parle à des mères et que c'est en dehors de l'écran là que je les vois fatiguées enfin limite déprimées et toutes les galères que ça représente je me dis mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de transparence sur ce que c'est la maternité et par exemple je trouve ça génial Mona Cholet dans un de ses ouvrages je crois que c'est dans Sorcière elle parle de mères qui ont regretté d'avoir eu des enfants et vraiment comme si avant personne n'en parlait parce que c'était un sacrilège mais en fait ces femmes le disent très bien elles aiment leurs enfants c'est juste que c'est vrai que quitte à le refaire en fait elles se rendent compte que c'était pas forcément fait pour elles donc voilà c'est se dire si vous avez eu des difficultés c'est pas une honte moi j'ai un avis un peu partagé sur ça sur les réseaux et parler de la maternité si tu me suis sur mon côté maman je suis pas le genre de maman à montrer H24 c'est dur je suis fatiguée tous les matins de dire franchement je vais sur les trois fois je l'ai déjà dit parce que pour Sacha ça a été le cas et puis il s'endormait que au sein je le nourrissais au sein dès qu'il avait un chagrin c'était au sein donc j'en parlais et c'est pas du tout pour enjoliver la réalité c'est que je l'ai jamais si il y a des matins où j'ai fait des stories face cam au café en mode putain cette nuit c'était chaud enfin voilà mais j'ai jamais tourné le truc en mode non vraiment c'est compliqué parce que à l'inverse moi étant enceinte j'aurais suivi une maman qui faisait que de raconter cet envers du décor atroce j'aurais flippé je me serais dit voilà donc en fait moi j'enjolive pas non plus la réalité parce que quand c'est galère ça n'existe pas les enfants parfaits donc bien évidemment que je connais les crises le terrible tout toutes ces périodes là l'allaitement les nuits hachées etc ouais je le connais mais à côté de ça c'est pas mon premier réflexe quand mon enfant fait sa crise c'est pas non plus de sortir mon téléphone donc forcément c'est si tu suis mes stories peut-être que certaines vont dire ouais chez Chloé ça a l'air d'être tout beau tout rose non parce que je le dis quand des fois ça chale dur que c'est des périodes un peu compliquées en plus on a tellement déménagé qu'à chaque fois il faut se réadapter à des nouveaux environnements pour lui c'est pas forcément facile et tout mais à côté de ça moi vraiment tu vois quand tu dis il y a des moments qui regrettent pour moi c'est hyper fort je me verrais pas ressentir ça non mais de toute façon c'est pas le cas de tout le monde non mais c'est clair mais bien évidemment que des fois je rêverais de 4 jours seule même juste d'être seule chez moi parce qu'à partir du moment où je suis devenue maman psychologiquement c'est bon t'es plus toute seule moi c'est vraiment ça qui me fait peur en fait c'est la charge mentale de en fait il n'y a plus un jour de ta vie où t'es tranquille non et en fait je me dis mais pourquoi on s'imposerait ça tu vois parce que à mes yeux mais moi à partir du moment où j'ai été enceinte et où j'ai eu Sacha moi ça a été la révélation je me suis dit ouais je suis faite pour ça vraiment Alex me demanderait 4 ou 5 je lui en ferais 4 ou 5 et Dieu sait que j'ai galéré la nuit j'ai jamais mis Sacha en crèche ni chez la nounou j'ai jamais délégué aujourd'hui j'ai Jade je bosse du coup et je délègue pas non plus je la vis à 2000% ma maternité tu vois et j'en chie des fois clairement bien sûr mais c'est des enfants je me dis que j'ai fait le choix d'en avoir j'ai la chance d'en avoir vraiment ça j'en ai conscience donc c'est aussi par respect tu vois pour ces femmes là je sais qu'il y en a qui me suivent qui galèrent parce qu'elles se confient enfin tu vois moi des fois je suis aussi psy parce que tu lis des expériences des histoires de vie et je me dis putain par respect pour elles je peux pas les matins qui sont un peu plus compliqués les jours qui sont un peu plus compliqués je peux pas prendre mon téléphone et leur dire franchement là oh la la je vais les mettre à l'école enfin dommage c'est les vacances tu vois celles qui disent putain le confinement oh la la les enfants et tout on va les avoir tout le temps mais moi j'étais trop heureuse moi j'étais trop heureuse parce que ça te correspond t'es alignée avec ta maternité ouais totalement totalement mais c'est pas pour ça que pour moi c'est qu'à la maison tout est facile bien sûr que je crie je suis maman comme tout le monde parfois je perds patience parce qu'il y en a qui me disent ça sur les réseaux tu cries jamais ah si si je veux surtout pas vous donner cette image là attendez je vais mettre la caméra je veux surtout pas des fois je culpabilise je me dis attends je veux pas véhiculer ça non plus c'est dur mais c'est vrai que déjà vite à maternité c'est vrai qu'il y a des rôles sur les réseaux en plus c'est associé de l'image qu'on donne donc c'est pour ça que c'est pas moi la maternité c'est pas mon sujet premier non plus sur Insta je suis plus tournée mode, live sale et on rigole et beaucoup d'humour tout ça mais j'ai pas j'ai pas axé en effet mon compte autour de la maternité les galères faut montrer la réalité non parce que quand mon fils il fait sa crise ou quand je suis accroupi devant lui en train de lui expliquer pourquoi il a fait une bêtise je pense pas sortir mon téléphone à ce moment là donc c'est pas mon credo mais je comprends celles qui le font et je comprends celles que ça angoisse aussi de suivre des moments qui ne partagent que les galères parce que des fois en effet tu te dis bah non en fait oulala je veux pas d'enfant et à l'inverse c'est trop beau la réalité tout beau tout rose ça te fait complexer un peu mais c'est bien de partager aussi les galères de la maternité et d'en parler pour qu'à l'inverse on ne se sente pas seule je pense qu'il faut en fait trouver un juste milieu sur les réseaux sur tout ce qu'on partage il y a des comptes qui parlent en effet des deux mais c'est vrai que je me demandais Léa toi c'est quoi la plus grande difficulté tu penses que t'as rencontré dans ton parcours ? je pense que ça a été l'équilibre aussi en tant que couple de passer de couple à famille on parle peu de ce que ça engendre dans le couple nous avec Samuel on est enfin voilà ça va faire en disant qu'on est ensemble on est très amis en fait avant tout on partage beaucoup de choses ça a amené tellement de chambouillements dans notre vie parce que lui il s'est rendu compte que la médecine c'était plus du tout son truc donc il a tout arrêté pour devenir père au foyer à 21 ans pendant 3 ans il a dédié sa vie à son fils à 300% moi j'ai repris le travail au bout de 6 mois etc et Gaspard ne dormait pas mais c'est à dire quand il ne dormait pas c'est les potes qui étaient à nos côtés à ce moment là je pense que ça les a refroidis d'avoir un enfant mais vraiment il n'a pas pu dormir posé une seule fois mais vraiment il n'a pas pu dormir posé une seule fois avant ses 16 mois donc il dormait sur nous ou en écharpe avec son père qui le portait ça c'est la fatigue c'est extrêmement dur c'est plus dur tu n'as jamais conscience de ton niveau de fatigue enfin franchement pourtant j'ai bossé j'ai eu mon entreprise à mes 16 ans aujourd'hui j'ai mes sociétés mais je bosse énormément j'ai eu des grosses semaines tout ce que tu veux de travail des déplacements et tout même avant d'être maman mais jamais je n'ai ressenti un épuisement comme ça parce qu'il y a l'épuisement physique de ne pas dormir d'avoir des nuages hachés il y a l'épuisement mental de ce dont on parlait de la charge mentale et aujourd'hui tu vois on est une team de meufs au bureau on est 7 je suis la seule à être maman et elles me disent en rigolant Elia tu ne nous as pas dégoûté d'avoir un enfant mais je suis hyper cash sur ce que pour moi c'est c'est à dire que j'ai tellement en plus j'ai partagé beaucoup sur le fait que la non-violence éducative c'est un de mes combats je suis très engagée dans une association qui s'appelle l'enfant bleu qui est vraiment pour la maltraitance auprès des enfants etc c'est tellement pour moi les adultes de demain c'est tellement banalisé la violence éducative il y a un enfant qui meurt en France tous les 3 jours sous le coup de ses parents que ça a été hyper important pour moi de parler sur tous ces sujets-là du fait que quand tu deviens parent c'est une responsabilité telle moi je le vois comme une responsabilité et encore plus maman d'un petit garçon en fait parce que c'est un homme de demain et ça pour quelqu'un de foncièrement féministe et très engagé et ayant un mari aussi très engagé militant même politiquement etc ça ça a été aussi une crainte et aussi là il rentre à l'école c'est sa première année en collectivité donc il est confronté forcément à d'autres personnes etc ce côté-là responsabilité la charge mentale je suis responsable d'un être humain d'une vie humaine en fait et oui bien sûr tu peux être fatigué oui bien sûr tu peux avoir des débordements etc mais il y a des choses où je me dis ça va peut-être être un peu voilà mais moi je me dis il n'a pas choisi d'être là tu vois et en fait je n'ai pas à lui faire porter ce que je ne suis pas capable d'assumer moi-même entre guillemets et en tant que couple ça a vraiment été des discussions de ok on se dit on veut le meilleur pour notre enfant etc mais comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ni lui ni nous ne subissions et qu'on arrive à avancer individuellement en tant que couple en tant que famille et c'est aussi pour ça que ça a pesé vraiment dans le choix d'avoir qu'un seul enfant c'est qu'aujourd'hui ce que j'ai dédié à mon fils notamment dans les deux premières années de ma vie à l'allaiter jour et nuit en plus de mon boulot machin etc parce que je suis bien aux besoins de ma famille je veux dire Samuel était auprès de notre fils c'est une chance pour moi voilà il n'y a pas de mieux ou financièrement il y a eu beaucoup de questionnements beaucoup de critiques etc surtout quand on est exposé sur les réseaux sociaux sur le fait que Samuel était à la maison que moi je travaillais bref ça a toujours été un équilibre pour nous mais c'est un tel investissement que je sais que je ne suis pas capable aujourd'hui de redonner autant à un autre enfant et je ne veux pas faire moins en fait tu vois pour moi c'est immaneable peut-être différemment avec un ouais peut-être mais je n'aurais pas envie que ça se passe différemment parce que j'aurais envie de lui consacrer la même énergie le même temps et là je sais que avec professionnellement ce qui se passe pour moi ça ne pourrait pas corréler et du coup je devrais faire des sacrifices que je lui ferais payer d'une certaine façon en tout cas rien qu'à d'avoir le doute que ce soit le cas je veux pas c'est fou parce que je trouve que la pression enfin en fait je pense qu'il y a vraiment encore jusqu'à récemment c'était assez égoïste comme décision de vouloir des enfants c'est-à-dire que enfin je pense vraiment que nos parents non mais c'est égoïste et c'est pour ça que ouais voilà moi je le dis toujours les personnes parce qu'il y a encore des personnes qui jugent les mères qui n'ont pas d'enfants comme des mères égoïstes en fait en quoi c'est plus égoïste de ne pas vouloir d'enfants que d'en vouloir mais tu vois j'ai l'impression que nos grands-parents nos parents voulaient voilà des enfants avant tout parce que c'était un désir personnel ils ne pensaient pas du tout à ce que tu dis à savoir ils n'ont pas choisi d'être là et donc j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est que moi mais qu'ils se mettaient beaucoup moins la pression sur la réussite de l'éducation et sur l'importance des premières années etc en fait maintenant j'ai l'impression que ça s'est inversé et en fait limite je pense que ça doit vraiment être très dur parce qu'en fait tu sais que tu ne pourras jamais faire parfaitement tu sais que dans tous les cas l'enfant il aura des traumas il aura tu vois et c'est limite moi aussi pour ça que pour l'instant je me dis que je ne veux pas en avoir c'est que je ne veux pas être responsable bien sûr de la souffrance qu'il ou elle pourra avoir même si j'ai fait de mon mieux pour qu'il n'en ait pas quoi mais je pense que de toute façon l'injonction de se dire tu vas être un parent parfait alors là ça c'est terrible si tu vas avec ça si tu es en échec mais c'est certain je veux dire nous ça juste déjà rien que de te dire les choses que j'ai subies enfant tu vois je dis on parce que bon avec mon mari que je ne veux pas reproduire juste ça déjà de se dire ok comment est-ce qu'on peut essayer de faire différemment et encore tu as des choses en toi des réflexes des façons de faire qui reviennent tu te dis mais ça ne m'appartient pas ça tu vois mais ça te remet en question quand même dans beaucoup de tes relations parce qu'en fait quand tu regardes ce qui se fait naturellement dans la société il y a énormément de choses qui sont admises d'un adulte envers un enfant qui ne se passent jamais entre deux adultes et remettre en question ça moi mon fils quand il avait commencé à me faire comprendre que ben non il n'avait pas froid alors que moi je lui avais super froid et que je lui dis mais si tu vas mettre un manteau mais si mais tu vas mettre un manteau mais il fait froid et tu vois c'est des trucs comme ça qui sont anecdotiques pour certains mais où moi il y a vraiment eu un temps de réflexion à se dire en fait là quel est mon droit parce que je suis un adulte parce que je suis sa mère parce que j'ai enfanté de cet être de dire j'ai l'ascendance de la décision sur ton corps de décider si là actuellement tu as froid ou tu n'as pas froid bon il se trouve que Gaspard n'est pas du tout frileux qu'il n'est jamais tombé malade mais qu'il vit pied nu même en décembre bon c'est des anecdotes mais c'est des choses qui tu vois le consentement par exemple pour changer un enfant petit moi tout petit Gaspard il y a très peu de personnes qui l'ont changé dans son intimité qui l'ont douché le consentement du corps même tout bébé on me regardait comme une folle parce que je lui disais est-ce que je peux t'enlever ta couche et c'est des choses il a six mois qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde bien sûr que mais petit à petit se dire que demain ce sera lui qui sera dans une interaction avec un autre être humain en train de se dire le consentement du corps est-ce que ça a été respecté est-ce que et je comprends totalement qu'il y a des gens qui se prennent beaucoup moins la tête et je pense que leur vie doit être plus tranquille mais nous ça a vraiment été un questionnement et tu peux et tu vois et tout le monde me met dans la tête oui mais dans ces cas-là pourquoi est-ce qu'il est visible sur vos réseaux sociaux etc même si moi je le montre très très peu enfin je veux dire mon contenu il n'est pas du tout centré autour de mon enfant et peut-être qu'on reviendra sur le côté exposition tu vois dont tu parlais Nora et je sais qu'on n'a pas la même façon de faire même avec Chloé etc mais moi ça a été à un moment donné au début je ne me montrais pas du tout et puis je me suis on se baladait en ville et à un moment donné on a pris mon enfant en photo et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe où est-ce que cette photo va atterrir où est-ce que enfin comment ça va être repris etc et j'avais l'impression que ça m'échappait complètement et donc je me suis dit je préfère qu'en fait ce ne soit ce soit un non-sujet c'est-à-dire que je n'ai pas des personnes qui tentent d'approprier une image ou d'avoir des personnes au téléphone à la main parce que ça nous est arrivé et de dire ce que je ne partagerai pas par contre et c'est ce que tu vas t'en parler tout à l'heure Chloé jamais émotionnellement intime jamais en train de pleurer jamais je vais dire quand il est malade jamais je parle de sa santé voilà c'est des limites qui sont qui sont très fixes pour nous c'est-à-dire que dans son intimité émotionnelle et de ce qu'il peut ressentir moi je suis des parents qui ne montrent pas le visage de leurs enfants mais qui parlent de choses tellement intimes sur leur vie ça ça me gêne profondément c'est vraiment un avis personnel je comprends totalement que ce soit très climant et que tu vois tout le monde ait son avis sur la question pour moi quelqu'un tu ne montres pas ton enfant le visage tu le montres à moitié à poil sous la douche tu parles d'eux il a voli cette nuit il a tel problème de santé etc pour moi là tu touches à une intimité émotionnelle et une intégrité personnellement je me dis dans 10 ans mon fils il tombe dessus j'aurais honte d'avoir pu parler de ça mais c'est vrai qu'une photo en famille un moment où on est en train de faire du dessin des trucs comme ça c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'arrive de partager parce que ça fait partie de mon quotidien et que honnêtement ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux et qu'il fait partie de ma vie mais à contrario comme tu disais tu partages moins je partage moins depuis un certain moment quelques mois surtout depuis qu'il grandit et on me dit que je ne suis pas une bonne mère que Samuel s'occupe plus de Gaspard que moi tu vois il y a ce truc là donc tu ne fais jamais assez bien enfin je ne sais pas comment toi tu ressens mais moi ça me fait réfléchir à ce que tu dis et je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Enora un peu plus tôt quand tu disais que toi vraiment tu ne comprends pas ou tu ne cautionnes pas le fait qu'on puisse exposer des enfants alors qu'ils n'ont pas choisi d'être exposés pour le coup Léa écloué vous partagez toutes les deux votre vie de famille à mon avis la question s'est posée pour toutes les deux donc quelle a été votre réflexion pour vous dire moi je choisis et de l'exposer et pour moi ça enfin voilà à l'inverse d'Enora je ne pense pas que ça les dessert moi Sacha je ne l'ai pas exposé tout de suite mais parce que je ne suis pas seule décisionnaire il y a papa aussi et papa il est footballeur professionnel donc il y a aussi son image à lui qui était là avant la mienne pour le coup et lui ne voulait pas il s'est marrant enfin non pas que je ne sois pas discrète mais je suis sur les réseaux donc quelque part forcément je suis à l'aise devant l'écran et à partager tout ça et Alex est très discret à lui pour le coup d'ailleurs il a mis longtemps avant de comprendre c'est lunaire ce truc donc au début Sacha je ne l'exposais pas du tout bien évidemment ma grossesse elle l'a suivie après les premiers mois de vie j'en parlais un petit peu mais pareil mon compte n'a jamais été axé là-dessus maternité tout ça est-ce que je me demande c'était un désir toi que tu avais de ne pas l'axer là-dessus ou c'est vraiment par respect pour ton mari que tu t'es dit c'est que bien évidemment par respect enfin je respectais son choix parce que peut-être que s'il y avait eu moi toute seule je ne me serais pas forcément peut-être posé la question en fait sur le coup et puis en fait après comme tu disais tout à l'heure quand tu te rends compte qu'un jour j'ai filmé furtivement j'habitais en Suisse à cette époque-là je filme furtivement la rue et j'ai reçu je ne sais pas combien de captures d'écran de la microseconde où on aperçoit Sacha en me disant attention on le voit et là je me suis dit et comme tu disais finalement tout à l'heure pour ce désir d'enfant c'est quand on t'a dit que tu ne pouvais plus en avoir que là tu t'es dit putain en fait j'en veux sur les réseaux j'ai l'impression que parfois c'est un peu pareil et je me suis dit en fait plus je le montre pas enfin moi je le montre du coup plus limite et en fait voilà un jour quand il a eu un an je crois on s'est dit allez on va commencer à en parler un petit peu parce que aussi ça faisait partie de mon quotidien et je partageais plein d'autres choses pareil sur ma vie privée ma vie de couple j'ai toujours été assez discrète mais quand même toujours un petit peu les déménagements liés au foot justement les changements de vie etc mais pareil que toi jamais en période de crise ou en fait au même titre qu'un être un adulte je me verrais pas non plus le filmer à ce moment là en fait pareil mais en fait moi je peux comprendre tu vois tu dis c'est terrible et bon je suis pas maman mais je suis une créatrice de contenu australienne qui est mère là elle a eu deux enfants enfin elle a eu un deuxième enfant et elle montre tout elle montre tout 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 elle montre enfin tu vois même ses vlogs de naissance oui tu m'en parlais pour la suivre alors que je suis peu de personnes qui sont comme ça dans une logique de tout montrer en fait tu sens qu'elle est tellement elle aime tellement ce côté partage ça fait aussi une dizaine d'années tu vois qu'elle est créatrice de contenu en fait c'est une espèce de thérapie pour elle j'ai l'impression de partager enfin tu vois là moi je sais tout maintenant de son deuxième enfant genre je regarde les stories tous les jours alors que vraiment c'est la seule que je regarde mais il était malade il était à l'hôpital et tu vois elle le partage sur toutes les coutures et ça te gêne pas toi en tant que spectatrice j'ai une espèce de compassion du coup d'empathie pour elle et puis en fait tu sens qu'elle écoute pas de façon les on-dit etc qu'elle le partage en fait plus pour elle que pour les autres alors c'est vrai que parfois j'ai la réflexion mais de toute façon moi je suis dans le non-jugement de manière générale maintenant envers tous les êtres humains donc en fait parfois j'ai la réflexe de me dire ah oui quand même là c'est vraiment très intime mais en fait je remets pas en question son choix tu vois mais c'est pour dire que je pensais pas forcément comprendre le point de vue de ces personnes qui partagent tout et en fait quand on t'en suit et que voilà tu vois que c'est pas voyeuriste voilà que c'est vraiment plus une espèce de partage qui lui fait du bien pour une raison voilà qu'on ignore mais et qu'en fait c'est très bien reçu je me dis en fait on est personne et Nora je te m'a foncé les sourcils dis nous partage nous ton avis parce que l'idée c'est d'échanger quoi toi au contraire t'es très pour moi c'est de la télé-réalité en fait mais j'en fais partie moi j'arrive même pas à comprendre pourquoi je suis rentrée dans ce game là alors moi je fais pas je partage pratiquement rien de ma vie privée c'est plutôt mes combats et mon travail de productrice ou de comédienne mais moi c'est un truc qui me dépasse quoi je suis propagée maintenant je comprends pas de création de contenu de quel contenu on parle en fait c'est juste on partage sa vie et en fait ça repose sur ce que Freud explique qui s'appelle la pulsion de mort c'est le voyeurisme donc toi ce qui peut te plaire c'est que tu suis une petite série c'est comme une sitcom donc c'est du spectacle donc après libre à chacun de le faire et libre à nous autres de le regarder mais c'est vrai que ce nouveau concept de quart d'heure ou harolien de célébrité moi me terrifie de plus en plus plus je prends de l'âge plus je deviens une vieille conne qui du coup rejette un peu ça et en plus alors moi à titre personnel ça ne m'intéresse pas du tout mais pas du tout c'est-à-dire que moi la vie des gens l'intime les gamins pas les gamins d'ailleurs peu importe me renvoie à moi ce que j'ai connu les débuts de la télé-réalité donc rien ne m'intéresse moi j'aime les contenus où il y a de l'information qui m'apprennent des choses qui sont une nouvelle façon d'être informée d'ailleurs et ça je trouve ça assez fou d'ailleurs par les réseaux sociaux moi qui ne suis pas de cette génération j'apprends je me suis déconstruit via certains comptes qui vraiment sont vraiment pédagogique oui vraiment exactement de la pédagogie tout le reste qui pour moi reste du divertissement moi si tu veux voir je caricature mais l'accouchement d'une femme son quotidien son enfant qui mort ses embrouilles avec son mec etc ça ne me nourrit pas si ça nourrit mon voyeurisme et ça nourrit et il faut de tout mais moi ça c'est la société du spectacle et qui a été créée avec les réseaux sociaux donc moi je suis complètement hermétique à ça là où tu distingues où tu opposes contenu téléréalité et contenu éducatif en fait je trouve que la frontière est un peu plus fine que ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux oui ça peut l'être là où à la télé il y a vraiment une espèce d'opposition c'est ça parce que je trouve que je te rejoins davantage c'est-à-dire qu'il faut quand même créer à mon sens j'en sais rien si un jour je suis maman vous me verrez peut-être vraiment brandir mon enfant comme un trophée mais il paraît qu'il y a des femmes qui disaient qu'elles ne parlaient pas et en fait quand ça n'est regardez ce que j'ai mais je trouve que il y a encore une fois je trouve qu'il faut poser des limites je crois pour soi aussi et puis vous vous faites vraiment partie de cette génération vous êtes tellement habitués à tout montrer parce que c'est votre outil de vie votre téléphone votre caméra donc moi c'est pas un jugement du tout c'est pour ça que je ne comprends pas tout je crois que c'est des codes que moi je n'arrive pas à comprendre et j'essaye de ne pas être trop larguée j'essaye justement de comprendre qu'il y a des contenus qui montrent la vie personnelle mais qui peuvent aider d'autres femmes j'essaye je m'accroche croyez-moi mais tu vois par exemple je sais que tu as parlé de ta maladie l'endométriose ça reste quand même quelque chose d'assez personnel d'assez intime et pourtant par ton partage tu as aidé des milliers de personnes oui mais pour autant je ne me suis pas filmée mes toilettes en train de perdre du sang c'est ce que j'allais dire il y a vie privée jamais ce que j'ai fait par contre le plus intime c'est que j'ai écrit un livre ça c'est un autre objet mais me filmer dans mon quotidien de douleur et qui croyez moi et vraiment quotidien jamais de la vie moi j'explique ce que c'est que l'endométriose d'un point de vue médical je donne des tips médicaux aux jeunes filles pour qu'elles puissent gérer les crises et après je me suis un peu étalée moi aussi dans un livre qui n'est pas tout à fait le même outil où il y a une barrière etc et même c'est une bonne question parce qu'au début je me suis posé la question est-ce que je vais en parler sur mes réseaux et c'est vrai que c'est aussi l'outil principal qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour diffuser un message et j'ai aussi réfléchi jusqu'où j'allais aller et je ne peux pas il y a des filles qui le font et qui le font ma foi très bien qui se filent pendant les crises qui voilà moi je ne peux pas et puis aussi parce que j'ai fait beaucoup de télévision moi j'ai fait 10 ans d'émissions quotidiennes et tout donc je pense que j'ai un petit rejet un petit peu ça va passer mais là je suis un peu en rejet mais on leur parlera dans 5 ans quand j'aurai adopté mon enfant dont tu seras la marraine je serai flattée là ça se trouve voilà je ne sais pas ce que c'est aussi de vouloir peut-être parfois voilà mais c'est vrai que ça me fait un peu peur tout ça je comprends mais tu vois j'avais le même regard avant de consommer du contenu de maman et tu vois moi typiquement l'allaitement j'ai eu aucune femme qui allait autour de moi ni ma mère oui ça t'a bien servi mais ça m'a énormément servi de voir juste des photos de femmes qui allaitaient et je me suis dit ok ça peut être une normalité ça peut être ok et en fait quand j'ai posté la première photo moi en train d'allaiter mon enfant je ne me suis pas dit je vais le faire en disant regardez j'allait tout regarder ce que je suis en train de faire et tout parce que voilà mais je me suis dit peut-être que c'est une petite goutte d'eau dans un océan d'une femme qui va se dire par choix vraiment non pas parce que je considère que c'est mieux que juste par choix de se dire ok c'est possible et les réseaux sociaux enfin YouTube ça j'avais 14 ans aujourd'hui j'en ai 25 et j'ai des personnes par des contenus que toi tu penses dérisoires ou voilà oui et qui sont superficiels bien sûr après je trouve qu'il y a aussi une forme je ne sais plus vous avez dit un truc très juste il y a quand même beaucoup de contenus très positifs moi ça me fait flipper cette espèce d'injonction au body positivisme justement tu peux allaiter ça va bien se passer tout contenu bah moi non bah moi j'ai pris 15 kilos à cause de mon endometriose j'ai beau regarder des comptes de nanas qui sont voilà bien en chair avec des vergétures je me dis allez vas-y j'y vais moi j'y arrive pas quoi moi ça me fout de pression j'ai l'impression qu'il faut absolument s'adorer malgré nos défauts j'en ai un peu ras-le-bol de ça je trouve ça hyper difficile je trouve ça nous donne vachement de pression les réseaux ah ouais je trouve que c'est de ce côté-là ça peut te dire que toutes les meufs enfin toutes les meufs beaucoup de femmes et ça on en parle pas partagent mon sentiment moi j'ai fait plein d'émissions là-dessus où en fait cette espèce d'injonction au bonheur tout va bien on s'assume maintenant t'es obligée de t'assumer t'es obligée de bien non en fait c'est pas si facile c'est pas facile je suis d'accord j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup parlé dans mon livre et en fait je pense qu'il y a une incompréhension de ce qu'est le mouvement body positive et en fait à la base c'est juste la représentation de tous les corps en fait c'est juste que pendant 100 ans tu vois on a vu que des corps de taille standard et on a érigé ça comme désirable donc en fait juste de voir différents corps le but c'est pas forcément de s'aimer mais c'est de dire il n'y a pas un corps qui est mieux qu'un autre donc je pense déjà c'est ça et c'est en effet réussir en fait c'est je pense se détacher aussi de l'obsession du corps c'est à dire que je pense déjà on peut pas réussir à s'aimer juste en voyant d'autres corps faut comprendre déjà pourquoi on est poussé à ne pas aimer nos corps non mais bien sûr mais toi t'es déjà dans une réflexion dans la déconstruction mais je trouve que c'est important d'en parler comme tu dis la plupart des gens qui regardent des contenus comme ça toute la journée de nana qui s'assume pour lequel c'est facile n'ont pas tout ce chemin forcément cette réflexion mais pourquoi ce serait pire de voir des photos de femmes qui s'assument avec des verletures que les photos qu'on voyait jusqu'à présent de femmes retouchées qui n'ont pas cellulite c'est hyper important moi je fais partie d'une génération où ça n'existait pas donc il était temps encore que cette troisième vague de féminisme arrive mais attention attention les filles le féminisme à toutes les sauces etc le chemin est long il faut se documenter il faut se déconstruire il faut comprendre il ne faut pas imposer il y a des étapes à franchir je pense que c'est une interprétation c'est-à-dire que toi on l'interprète forcément interprète cet appel à s'accepter comme une obligation mais en fait ce que font ces femmes c'est ça parce que moi il y a un peu de ça aujourd'hui ce que font ces femmes c'est tout ça il faut absolument s'accepter mais enfin je pense que c'est une possibilité mais à côté de ça il y a pléthore d'images pléthore de comptes et tout il y a une espèce quand même je trouve d'injonction au bonheur et l'acceptation qui n'est pas si simple qui se donne une forme qui fout une forme de pression je trouve c'est pour ça que moi je parle beaucoup de body neutrality qui est en fait le mouvement juste de on a un corps et on n'est pas obligé de l'aimer ou de le détester en fait on peut juste pour moi accepter ne veut pas dire aimer et adorer en fait c'est au moment où tu as un corps en fait ça s'arrête là et malheureusement la société patriarcale nous a tellement donné l'idée dans la tête que notre image comptait plus que tout qu'on est devenu la possibilité de notre corps mais dans l'absolu c'est un instrument pas un ornement et il faut peut-être apprendre à le considérer comme ça absolument c'est le jeu des réseaux tout le monde il trouve son compte t'as des nanas ça va les motiver de voir une nana archi collée tous les matins en mode allez moi je veux ça t'en as une autre de voir la fille qui assume ses formes ça va la conforter bien sûr et heureusement pour ça il y a la diversité c'est l'environnement digital les mamans qui partagent toutes les galères ça va réconforter celles qui vivent un peu la même chose elles vont pas du tout voir ce côté là en mode voyeurisme ça va au contraire les faire se dire il n'y a pas que moi qui galère puis il y en a d'autres qui veulent s'évader tu as tout à fait raison et tu te crées un environnement digital qui correspond tu vois à tes besoins tu parlais d'informations moi pareil il y a vraiment des comptes éducatifs au niveau de la sexualité au niveau même de l'environnement qui m'ont permis de m'approprier m'apprendre me donner envie de me cultiver sur plein de sujets et c'est un outil qui peut être formidable et il y a ces dérives comme partout comme c'est la télé je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire chacun se l'approprie comme il le souhaite mais je pense fondamentalement que tu as des personnes que ça nourrit d'une certaine façon parce que comme on le disait on est peut-être sur un chemin de déconstruction et de culture sans se jeter des fleurs qui nous permet d'avoir un certain recul et une certaine réflexion sur le sujet mais il y a des personnes pour qui ça représente aussi un environnement auquel ils n'ont pas accès par d'autres moyens tu vois de culture et d'accès à ces informations là donc ça me paraît aussi essentiel de pouvoir redonner la liberté à chacun de consommer le contenu qu'ils souhaitent écoute Enora je te laisse le plaisir de lire ce dernier tapis qu'on a déjà un petit peu abordé mais toi pas tellement donc ça m'intéresse alors comment je gère les conseils critiques commentaires sur la façon dont j'éduque mon enfant ou sur ma non-maternité oh là oh là là moi je suis très agressive du coup je l'ai mort je l'ai mort exactement avec mes grandes dents non non je rappelle effectivement on en parlait un peu tout à l'heure mais il y a eu moi j'ai vécu une intrusion pratiquement tout le long de ma vie de femme qui n'est qu'au début hallucinant quoi tu devrais tu dois pas pourquoi bon je crois que c'est qu'on soit maman ou pas parce que j'imagine que vous vous êtes confrontés voilà vous lui en parliez tout à l'heure à mille conseils que vous n'avez pas du tout envie de suivre bah moi c'est pareil je dois être mère je dois pas être mère bon moi je les gère avec maintenant beaucoup plus de de sagesse qu'avant avant j'étais très voilà je m'énervais un peu je maintenant ça glisse un peu mais ça me heurte plus maintenant en fait je crois que et ça les gens ne se rendent pas compte ça qui me fait de la peine et en même temps c'est pas de leur faute non plus ils pensent pas à mal ça c'est la société telle qu'elle est il faut essayer à nous de la déconstruire je trouve qu'on devrait quand même avant d'envoyer un message se demander si on a envie de le recevoir ce qu'à mon avis pas mal de gens mais encore une fois on est dans une société judéo-chrétienne où la maternité pardon a été très sacralisée je pense que même au-delà du patriarcat ça n'a rien à voir je pense que ça a évidemment à voir mais c'est aussi beaucoup les religions beaucoup notre culture et puis petit à petit tout cela va s'effondrer gentiment il faut du temps déjà là moi qui parle donc de non-maternité de la difficulté d'avoir des enfants mais c'était inconcevable il y a même 5 ans donc je me dis que les choses avancent bien grâce aussi à la génération de ma mère à moi de vos grands-mères qui ont fait un boulot qui ont ouvert la voie à des femmes comme nous rien n'aurait été possible si elles elles avaient nous on est des petites féministes à côté de la génération de nos mamans qui ont tout ouvert vraiment de nos grands-mères donc voilà rien n'aurait été possible moi j'ai été j'ai eu la chance d'avoir une maman très très MLF et qui m'a donné la possibilité de de dire je ne suis pas d'accord de dire justement à des hommes ne me donne pas de conseils de dire à d'autres femmes non je ne peux pas être maman et tu ne vas pas me juger et puis il y a aussi des bons conseils à prendre aussi parfois quand même mais ce qui est dur je trouve dans le lot en fait c'est très dur de faire la part des choses Léa vas-y je pense que personnellement il n'y a pas eu forcément de bons conseils ou de mauvais conseils déjà parce que peut-être que j'ai une personnalité qui fait que en tout cas dans mon entourage il y en a un peu qui se sont permis derrière mon dos oui je l'ai su niveau familial et tout mais pas forcément devant moi mais il y a plus juste parfois une présence une écoute juste comment ça va tu vois et en fait maman pas maman en tant que femme on parlait un peu tout à l'heure de la sororité etc et juste cette possibilité de dire comment tu te sens comment ça va en toi tu vois quelle émotion tu ressens rien que de nommer une émotion de s'autoriser de dire je suis une femme je suis en colère j'ai le droit j'ai le droit de l'être moi j'ai eu des périodes où j'ai été hyper en colère et tout et même tu vois en tant que femme et par rapport à des situations que j'ai vécues que beaucoup trop de femmes ont vécu aussi par rapport à des enfin tu vois même des interactions avec des hommes en tant que moi jeune femme chef d'entreprise et tout il y a des trucs où ouais j'ai envie de pouvoir être en colère j'ai envie de pouvoir et j'ai envie de pouvoir aussi avoir des femmes et pas que des femmes qui sont juste à mes côtés en fait que ce soit dans ma maternité pas dans ma maternité et d'accepter qu'on soit pas forcément tous d'accord qu'on est pas tous la même façon de dire les choses mais juste se dire qu'il y a un espace de possibilité de le ressentir tu vois tu disais tout à l'heure oui voilà je réagissais avec de l'agressivité etc mais putain c'est normal c'est cool de le dire et c'est bien aussi de prendre exemple sur d'autres femmes souvent plus moi je me suis apaisée un peu avec des femmes plus jeunes en fait je me suis déconstruite un peu comme ça en me disant en fait il y a une autre façon de formuler les choses il y a une autre façon de dire je ne suis pas d'accord ça m'empêche et ma colère est légitime et voilà et je l'entretiens parfois mais on peut dire les choses voilà dans cet espace de communication dont tu parlais qui est importante effectivement mais c'est dur je trouve de dire c'est très dur en tant que femme ou en tant qu'homme pour le coup ça je pense parce qu'en plus en fait enfin personnellement je me dis ça ne sert à rien parce qu'en fait je me dis je ne veux pas partager à quelqu'un comment je me sens vu qu'il n'est pas en moi donc en fait si il y a des gens qui peuvent mettre de bons conseils mais en fait je ne sais pas si ça va juste ça va peut-être le rendre triste de savoir que je ne vais pas bien et en plus il ne va pas pouvoir m'aider donc est-ce que c'est vraiment utile mais tu as une note parce que je ne sais pas si c'est le cas mais parce que moi j'ai eu cette réflexion un peu d'attente de résultats et en fait moi j'essaie de me détacher vachement de ça tu sais que j'en ai jamais parlé encore sur les réseaux mais j'en parle très peu mais avec Samuel c'est vrai que on a eu des moments ou forcément de n'importe quelle vie de couple voilà ça a pu être compliqué on a été en thérapie de couple ça je l'ai partagé quand tu as été en thérapie de couple tôt à 23 ans on te dit mais comment ça mais en fait non mais ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble oui déjà ça fait longtemps qu'on est ensemble même si ça faisait que un an c'est tout et en fait juste apprendre à communiquer et tu vois nous on a une notice de communication et ça fait rire les gens mais je t'assure que c'est un peu fake c'est super de dire ok j'observe la situation il nous faut des petits modes d'emploi bien sûr c'est super important et je vais arrêter de te dire tu et je vais parler de ce que je ressens et je vais nommer des émotions et en fait ça c'est génial on se fait pour les enfants mais en tout cas on ne le fait plus pour les enfants oui voilà c'est grave c'est pas genre t'arrives à 18 ans et boum t'as compris la vie c'est super c'est ce que nos parents n'ont pas fait c'est trop important ça va donner des couples solides et surtout un rapport homme-femme complètement différent c'est génial bravo tu me donneras ta méthode ta notice ta notice je n'ose rien inventer mais c'est super de faire ça et vous détachez du résultat dans tes émotions t'es juste en mode je l'ai dit et puis mais en fait c'est pas je te balance mon truc à la tête et tu fais moi c'est bon j'en suis débarrassée parce que ça c'est un peu le truc c'est un peu le truc facile au début où tu te dis bon ben voilà mais parler de moi déjà passer de je vis la situation à je la décris factuellement c'est à dire non pas avec le prisme de ce que j'ai ressenti avec tu vois comment je l'ai vécu etc mais juste de dire ok là il s'est passé ça factuellement c'est pas ah tu m'as pris pour où tu m'as manipulé t'enlèves toute subjectivité ouais t'es vraiment dans un truc hyper objectif tu prends du recul tu reformules et après tu dis je me suis sentie ou à ce moment là j'ai été triste ça m'a mis en colère je me suis sentie frustrée parce que j'ai besoin de et parce que j'ai besoin de sécurité d'intimité d'écoute de respect de calme etc mais ça demande un niveau de connaissance de soi ouais mais c'est super long au début t'as l'impression d'être vraiment un robot tu dis c'est pas du tout naturel mais plus tu le fais et même ça s'étend dans tes relations même avec tes supérieurs professionnels ouais d'amis etc et juste te dire et maintenant est-ce qu'on peut trouver un accord tu vois c'est pas moi je vais t'exprimer mon besoin et du coup comme je l'ai exprimé il prime ça laisse ta possibilité de te dire ok je vais communiquer autrement et je pense que tu vois pour revenir au truc du conseil simplement de pas arriver avec toi ta façon de faire mais juste d'entendre le besoin de l'autre et de te dire là s'il y a un réel besoin de conseil je peux être là et s'il y a juste un besoin que je vois là et qu'on discute et qu'on boive un verre et que machin c'est possible aussi ça rend je trouve que ça amène de la déjarté en tout cas moi c'est comme ça que ça a pu m'aider génial tu prends combien pour les séances t'es carte j'ai une bonne idée génial et tu vois Chloé comment tu gères j'adore parce qu'on dérive mais c'est vraiment le but de cette table ronde mais comment tu gères les conseils les critiques les commentaires en fait vu que tu exposes quand même un peu ta vie j'imagine que tu dois avoir droit assez souvent je le demande rarement le conseil moi je suis vachement dans le partage et c'est vrai que souvent forcément elle te suive elles ont elles te disent souvent ça j'ai l'impression de te connaître comme une copine etc donc forcément parfois ce manque juste de distance parce que nous ce sont des inconnus parfois peut me déranger surtout quand il n'a absolument pas été demandé le conseil j'ai dit une bêtise mais en fait des fois ça me donne un peu le sentiment qu'elle m'infantilise des fois j'ai envie de leur dire oui oui j'ai pensé c'est pas une bêtise j'ai pensé soigner mon enfant je vous promets parce que je me rappelle d'une fois il avait une croûte et en fait j'ai pas dit ce qu'il avait mais j'ai reçu plein de fois qu'est-ce qu'il a à Sacha donc j'ai fait une story où je lui dis il s'est fait enfin je sais même plus ce qu'il avait bref je lui fais juste une petite story en mode pour info voilà sans rien dire de plus et j'ai reçu je sais pas combien de cicatriles 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 en 10 minutes j'ai reçu 50 cicatriles c'est vrai que du coup tu te s'engonnes oui j'ai pensé aussi des fois moi c'est ce côté là mais ça c'est parce que c'est mon caractère qui suit comme ça je me suis assumée toute seule très jeune j'ai pas eu une maman qui m'a accompagnée donc j'ai du mal aujourd'hui à recevoir des conseils de quelqu'un alors que moi-même je me suis livrée à moi-même depuis maintenant longtemps et surtout j'ai envie de dire je suis sa maman je sais bien évidemment que j'ai eu du cicatrier ou autre chose j'en sais rien je m'en fiche et des fois c'est ce conseil là et des fois je passe parfois des petits coups de gueule sur les réseaux parce que c'est aussi mon caractère je suis comme ça mais je tourne beaucoup de choses à l'humour et au second degré et parce que je trouve que tout passe vachement mieux avec l'humour et combien de fois je leur dis mais imaginez-vous la belle-mère chiante ou la tante là à table que vous voyez une fois par an je dis bah moi c'est tous les jours 50 fois par jour et en effet il y en a qui se disent oh putain et il y en a d'autres qui disent non mais c'est normal on s'exprime d'une façon face à autant de gens évidemment qui prennent pas tous la chose de la même façon donc on a d'autres qui vont se vexer et ça va bah t'as qu'à partager ta vie machin mais non en fait il y a une différence entre que je vous partage parce que c'est mon métier j'aime le faire parce que la quête d'informations au niveau moi tu parlais d'allaitement tout à l'heure c'est un des seuls sujets autour de la maternité où j'ai vraiment partagé mon expérience mais plus pas en donnant des conseils mais juste vachement en leur disant faites-vous confiance c'est vachement ça l'allaitement n'écoutez pas les conseils à droite à gauche faites-vous juste confiance et tout et à l'inverse bah ouais elles viennent te donner des conseils sur plein d'autres choses donc forcément il y a un échange qui se fait mais des fois sur un message c'est par écrit des fois entre proches on n'arrive pas à se comprendre par écrit donc évidemment que face à elles des inconnus peut-être que moi-même j'interprète mal des fois aussi la chose qui n'est juste un conseil gentiment donné mais en fait c'est vrai qu'en fait c'est l'accumulation je pense des fois après les critiques vraiment les trucs parce que j'en ai reçu des messages aussi violents parfois totalement gratuits en fait ça c'est tellement absurde à mes yeux que je suis bloquée j'ai l'étiquette femme de footballeur j'ai l'étiquette influenceuse enfin j'étais blonde avant donc j'avais vraiment toutes les étiquettes tu vois donc facile tu vois de venir m'attaquer parce que il y aura toujours une taquette donc maintenant les attaques vraiment gratuites et méchantes comme tout le monde les connait ça me passe au-dessus il y a une dernière question que je me posais vu que tu en as parlé c'est sur le côté vraiment une question que je me pose quand on est maire c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi du tout c'est très dur je trouve de savoir ce qu'il faut faire et alors d'autant plus vu que là tu l'as souligné qu'on n'a pas eu un rôle modèle particulièrement probant comment vous avez géré ce côté là en fait je ne sais pas du tout comment faire pour élever un humain mais je vais bien quand même devoir le faire voilà enfin je me dis est-ce que c'est juste beaucoup de docu est-ce que c'est l'instinct ouais moi je me suis pas mal documentée étant enceinte de Sacha surtout sur l'allaitement ces choses là là où je me posais des questions et puis j'ai continué à me documenter après aussi mais c'est dur parce qu'en plus on est tous dans le grand ça c'est un peu le truc c'est un peu dur donc moi je me suis vachement fait confiance à moi après il y a des grandes il y a des grandes lignes où tu te doutes que personnellement non je ne frappe pas mon enfant par exemple ça c'est des grandes lignes voilà évidemment oui j'ai appris oui bien évidemment malheureusement c'est pas évident pour tout le monde et après tu fais des erreurs t'apprends t'en parles moi je suis vachement dans la communication surtout avec Sacha Jad elle est encore un peu petite mais pour avoir fait par exemple la même avec les deux aujourd'hui j'allais de Jad mais c'est pas du tout le même allaitement qu'avec Sacha Sacha c'était comme toi c'était jour et nuit il ne s'endormait que au sein donc c'était une pression sur mes épaules je crois je me suis accordé ma première soirée Sacha avait 13 mois d'accord je suis vite rentrée parce que j'avais peur qu'il se réveille parce que s'il se réveille il fallait quitter pour s'endormir sinon c'était mort je me suis accordé 24 heures seule il avait 2 ans sinon c'était jamais arrivé il était mon ombre de moi-même mais je ne savais pas faire autrement de toute façon c'était la façon de faire je ne savais pas faire autrement donc j'ai eu des critiques tu vas en faire un fils à maman il n'arrivera jamais à se détacher de toi au final c'est un petit mec qui a confiance en lui un truc de fou et maintenant il n'a rien à faire que je parte il ne t'aide plus il a 4 ans il ne t'aide plus il mange autre chose bien sûr il s'endort tout seul moi j'étais tellement persuadée qu'au contraire parce qu'on te dit non la crèche c'est à 2 mois sinon ton enfant il va t'accrocher à toi mais c'est normal qu'il soit accroché à toi ton enfant moi ça me paraissait tellement normal c'est tellement dur c'est vérité générale c'est ça mais moi je ne sais pas j'avais une conviction en moi moi j'étais persuadée qu'en faisant comme je faisais j'allais en faire un petit garçon au contraire confiant qui sait que quoi qu'il arrive et où qu'il soit parce qu'il a connu je crois 7 logements différents déjà en 4 ans sa maman elle était là papa un petit peu moins mais papa il était toujours là quand même mais forcément un peu plus absent par le travail et c'est ça au fond j'ai l'impression que c'est vachement enfin il y a presque plus une question de personnalité et d'enfant que de façon de faire en fait je pense qu'il y a l'éducation mais je crois que j'ai l'impression que le caractère de la personne dès la naissance est là quoi c'est multifactoriel tu vois t'as la génétique t'as l'environnement t'as la personne que t'es toi aussi t'as ce que t'as vécu enceinte parce que maintenant on le sait scientifiquement tu vois immutéro voilà je pense que c'est vraiment propre à un tel nombre de facteurs c'est pas juste l'éducation de la maman il y a un super livre aussi d'une femme que je connais sur l'épigénétique et comment influencer positivement les deux premières années de l'enfant je le mettrai aussi dans les notes de la vidéo mais ouais voilà moi je sens que je serais si je deviens mère vraiment le cliché de la meuf tu vas le lire 150 livres mais je peux comprendre moi j'ai lu 40 milliards de trucs mais parce que plus d'un point de vue juste pour ça j'ai les infos et après je peux faire mon choix c'est ça moi ce qui m'intéressait c'était le côté scientifique et on a quand même une chance exceptionnelle même si bon la science bouge toujours c'est le principe même mais d'avoir neuroscientifiquement des connaissances que nos parents et nos grands-parents n'avaient pas du tout tu vois et ça c'est des trucs sur lesquels moi quand on m'a sorti ça va une bosse dans la gueule ça n'a jamais tué personne etc des choses comme ça de dire en fait aujourd'hui on sait qu'un enfant qui a été victime de violences de façon répétée que ce soit psychologique physique etc à l'âge adulte bah t'es plus enclin à faire des dépressions à être sujet à des dépendances etc et je veux dire c'est une réalité et alors moi je partage moins Samuel mon mari il partage énormément là-dessus en plus un homme qui parle de ça tu vois il y a un côté un peu de pouvoir parce qu'il y a ce rapport de force tu sais aussi dans le fait de parents-enfants etc moi c'était des choses dont j'avais connaissance et après je me suis dit on va composer et en fait c'est ce que tu fais tu composes comme tu peux et t'as des personnes pour qui c'est hyper naturel t'as des personnes pour qui c'est aussi difficile parce que t'as des enchaînements de petites galères enfin personnellement je savais ce que je voulais pas faire voilà après j'ai composé des choses que je voulais pas le côté violence machin etc ça veut pas dire que tu cries pas ça veut pas dire et si on peut en profiter puisqu'on fait un ah oui vas-y sur la maternité parce que c'est hyper important pour moi de sensibiliser sur le fait de le syndrome du bébé secoué on en parle peu mais c'est vraiment vraiment beaucoup plus courant qu'on ne le croit c'est à dire qu'un bébé avant une certaine maturité même après mais enfant en fait la boîte crânienne dans le cerveau dans la boîte crânienne quand on le secoue très fort et c'est un geste qui est assez impulsif et je veux pas dire naturel mais on va dire quand on est à bout et que son enfant pleure de façon incessante et qu'on ne sait pas et qu'on la nourrit et qu'on est à bout etc on peut avoir cette pulsion de se dire je vais le prendre et de le secouer et vraiment c'est hyper important pour moi de dire posez votre enfant dans une pièce mettez-le en sécurité sortez aller faire un cours de boxe alors on ne le laissez pas pendant le cours de boxe tout seul mais au moins aller sur la terre comme tu l'as dit mis en sécurité voilà donc avec quelqu'un d'autre même 5 minutes si vous n'avez pas le choix et que vous êtes seul d'aller respirer etc parce que c'est très souvent irréversible et très souvent mortel et un enfant qui a été secoué bébé c'est des lésions qui sont extrêmement graves j'ai pas été secouée moi j'en sais rien il y a moyen je pleurais tout le temps il paraît ouais mais quand même c'est vraiment des handicaps c'est des handicaps d'un moteur une petite fille qui a été secouée je l'ai vue je l'ai vraiment vue de mes propres yeux c'est ouais la petite elle est on sait pas trop si elle est malvoyante ou si on sait pas trop en fait comment elle voit c'est un enfant qui est en très bonne santé et c'est le papa et c'est c'est horrible c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit donc on est là à dire oui faut pas laisser pleurer les bébés ne soyons pas violents etc ça c'est une voilà mais quand même ça peut on peut être à bout surtout quand on est seul je pense même aux mamans solo etc c'est tellement difficile poser votre enfant de sécurité aller respirer et faites vous aider mais voilà c'est important d'alerter là dessus parce que franchement il y a des fois où on a vraiment envie de se taper la tête contre les murs oui de fatigue tu parlais de la fatigue en pleine nuit quand il veut pas dormir t'es pas la même personne quand toi t'es en plein sommeil profond et que là ton enfant se réveille qui veut plus dormir t'es pas la même personne t'es vraiment moi je me revois sortir parce qu'il te passe des trucs dans la tête et tu te dis oula je vais aller prendre l'air parce que là je suis en train de vriller mais c'est normal d'avoir ces pensées là c'est normal Jean-Mathiel qui travaille avec moi qui est psychologue on a fait tout un poste t'as même des phobies d'impulsion et tout c'est comme quand t'es en voiture des fois il y a tout le monde beaucoup de monde ont déjà eu ces trucs de dire qu'est-ce que ça fait si je tourne le volant ça fait pas dire ça fait pas de toi de toi qui a des pensées suicidaires ou qui a envie de tuer ton enfant ou qui a envie de faire du mal etc c'est des mécanismes de pensées qui sont naturels mais qui dans des cadres où tu es fatigué ou émotionnellement c'est compliqué etc peuvent amener à des gestes qui sont irréparables donc voilà c'est important de dire que dans cette maternité qui n'est pas lisse rappelons qu'on peut avoir ces gestes ouais génial j'allais vous demander si vous avez un petit mot de la fin donc Chloé et Nora si vous avez un petit message à rajouter non mais franchement c'est de la sensibilisation c'est aussi hyper important je suis contente que les réseaux sociaux existent pour qu'on puisse parler de ça c'est aussi le but bah non moi juste que je suis contente de vous avoir rencontré et que l'essentiel c'est d'être surtout une femme libre qu'on ait des enfants ou pas et que seuls nous nous avons le pouvoir de décider mais je trouve que les choses avancent quand même plutôt bien si vous êtes un fils où le droit à l'avortement recule mais ouais ouais ça c'est encore un autre débat mais je trouve qu'il se passe quelque chose en France en tout cas qui je trouve évolue bien le fait déjà de pouvoir dialoguer entre maman et non-maman ça c'était pas tellement possible avant aujourd'hui ça l'est avec de la bienveillance des deux côtés ça donne quand même une petite note d'espoir assez cool concrètement ouais ouais on est contente notre décevoir franchement génial à bien d'olégie j'espère d'olégie à la sainte à la sainte d'olégie d'olégie d'olégie